Le e-payment a effectivement été lancé officiellement aujourd'hui. Celui qui peut l'utiliser, c'est tous les détenteurs de cartes interbancaires de paiement, CIB. Ils doivent avoir leur code confidentiel s'ils ne l'ont pas encore ou ils doivent le réclamer au prix de leurs agences ou le demander via le site web betakati.z. Les web marchands qui sont concernés pour le moment, nous avons neuf web marchands qui sont les deux compagnies aériennes, Air Algérie, Tassil et Air Lens. Les trois opérateurs de téléphonie mobile, Mobilis, Jay-Z et Auridou. Et Algérie Télécom, bien sûr. En plus de la CNAS, Amana Assurance et également la Cial, la Société de Distribution des eaux d'Algérie. Les cartes bancaires, généralement, sont toutes des cartes de paiement. Il y a les cartes d'Algérie Post qui ne le sont pas, mais qui sont en train d'être migrées vers des cartes de paiement et que c'est ce qui va créer le grand jugement, le grand nombre de transactions sur l'EVM. L'essentiel pour nous, le premier grand pas, c'est qu'on a commencé aujourd'hui. Nous avons un délai très rapide pour que la première phase soit généralisée pour les grands facturiers. Donc ils sont en cours de préparation, ils vont recevoir leur autorisation très bientôt. Et on clôturera la première phase pour remplir la deuxième phase, qui sera tous les services qui seront concernés. Donc les web marchands qui sont intéressés, les opérateurs qui seront intéressés dans le cadre du service peuvent donc déjà se préparer, préparer leur site web pour l'opération. Et c'est comme ça qu'on peut généraliser très rapidement.